La vie amoureuse de Lola de War La star n'a pas été un long fleuve tranquille mais si y est-il aujourd'hui une heureuse nouvelle que l'actrice de 43 ans annonce sur Instagram, elle est à nouveau en couple. La star de la série policière Astrid et Raphaël, qui rencontrent un véritable succès à chacune de ses diffusions sur France 2 et dont elle partage la vedette avec Sarah Mortensen, a révélé l'identité de son amoureux avec une photo. Une magnifique image en noir et blanc sur laquelle Lola de War apparaît lovée dans les bras de sa moitié qui lui appose un doux baiser sur la joue. Trouvée, écrit la fille du défunt Patrick de War, en référence à sa publication précédente, un dessin. Tentative de dessiner mon amoureux.Que j'ai transformé en femme, avait-elle commenté en légende de son oeuvre. Si est-il alors que son compagnon avait donné un indice sur son identité en écrivant dans les commentaires, qui vous dit que je suis un homme ? Gianni Giardinelli, l'ex de Nora Malagré mais aussi Alice Belay dit celui qui partage la vie amoureuse de Lola de War est loin d'être un inconnu puisqu'il est lui aussi acteur. Gianni Giardinelli, 43 ans, a débuté sa carrière au début des années 90 dans le film Génial, mais part en divorce. Le séduisant comédien qui est aussi réalisateur et photographe a également joué dans les films Bouges, Coursiers, Halal Police d'Etat, ou encore Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Durant deux ans, de 2000 à 2002, il a joué dans la série La Vie Devant Nous. Gianni Giardinelli a également joué dans Demain Nous Appartient, la série à succès de TF1. Côté cœur, le séduisant artiste a été par le passé en couple avec Enora Malagré, aujourd'hui fiancé à Hugo et en route pour le mariage, mais aussi avec l'actrice Alice Belay dit. C.S.T. alors qu'elle était chroniqueuse dans Touche Pas à Mon Poste que Nora Malagré avait vu son histoire d'amour révélée en direct par Cyril Hanouna, une révélation qui ne lui avait plu. Quelques mois plus tard, elle avait confirmé leur rupture. Par la suite, Gianni Giardinelli a été en couple avec Alice Belay dit. C.S.T. en 2016 Killuan commençait à se montrer ensemble, fêtant leurs deux ans d'amour début 2017. Lola De Waire a quant à elle été paxée par le passé, à Pierre-Edouard Belanca. En décembre 2021, l'actrice avait alors annoncé la grande nouvelle sur Instagram et son alliance. En septembre dernier, la comédienne laissait planer le doute sur une possible rupture. La fille du Patrick De Waire, décédée en juillet 1982, avait lâché une phrase qui semblait dire qu'elle n'était plus en couple lors d'une interview accordée à Télé Deux Semaines, à l'occasion de la diffusion de la saison 3 d'Astrid et Raphaël. « Je suis franchement très vieille école, il faut que l'on me fasse la cour. » Si est-il sans doute pour ça que j'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un, avait-elle déclaré en faisant une comparaison avec son personnage, le commandant Raphaël Coste. Suivi par plus de 50 000 abonnés sur Instagram, Lola De Waire a reçu de nombreux messages de félicitations après l'officialisation de son histoire d'amour avec Gianni Giardinelli. L'acteur a quant à lui réagi en commentant la fameuse publication avec une série de 9 cœurs rouges. La passion des débuts. Et que ça dure. Sous-titrage Société Radio-Canada La passion des débuts.